Bonjour les parents! Je sais qu'il y a eu quelques questions par rapport aux leçons de ce soir. Alors, je voulais vous faire une petite démonstration de comment, normalement, qu'est-ce que vous devriez retrouver dans la portion des devoirs et des leçons. Alors, pour moi, peut-être que la mise en page va être une petite affaire différente par rapport à ce que vous retrouvez pour vos enfants. Alors, on s'en va dans Office 365. Vous autres, vous avez déjà les applications directement sur le bureau, en fait, du iPad. Alors, vous devriez ouvrir OneNote. Et, une fois qu'il est ouvert, j'ai toujours renseigné aux enfants à revenir avec la petite flèche mauve. S'assurez qu'ils sont bien dans 146-101, Karine. Et, dans la bibliothèque de contenu, qui est tout à fait en haut, vous avez un onglet qui s'appelle « Devoirs et leçons ». Et, vous avez la semaine du 25 au 29 septembre. Alors, j'ai mis là-dedans les leçons qu'il y avait à faire ce soir. Vous n'êtes pas obligés de les faire. Vous n'êtes pas obligés de les faire chaque soir non plus. Fait que vous pouvez tester, durant cette semaine, la semaine prochaine, en fait, les forces de votre enfant. Alors, ici, j'ai mis un livre à leur pointure. Peut-être qu'il va être trop facile, le livre. Peut-être qu'il est juste bien correct. Mais, je vous ai mis des petits conseils, là, dans « Livre à sa pointure ». Ensuite, je vous ai mis une petite liste de mots fréquents. Ces mots fréquents, là, ce sont des mots qui... Bien, là, ici, ils sont quand même un petit peu plus aisés. Mais, ce sont des mots, en général, qui sont difficiles à décoder. C'est pas comme le mot « malade », par exemple. C'est plutôt comme « c'est », « j'ai ». Beaucoup, par exemple, ils vont finir par être capables de le décoder quand ils vont connaître les sons. Mais, c'est souvent des mots qui sont difficiles à décoder. Alors, il y a des listes qui existent, que quelqu'un a fait. Alors, c'est à partir des mots du ministère et des recherches. Alors, vous avez les mots fréquents, vous avez une liste 1. Et ces mots-là, on les retrouve dans environ 44% et plus, un petit peu plus, dans les livres. Vous avez la liste 1, ici, en vidéo. Alors, vous pouvez vous amuser, là, à les lire et à les revoir. Votre enfant peut les écouter, là, tout seul aussi. Mais, c'est bien qu'il y ait quelqu'un pour vérifier, là, s'il a la bonne réponse. Nous, on les pratique à tous les jours et on les a dans les massages du jour. Alors, vous pouvez les regarder. Dans « Jeux sur l'alphabet », vous avez un site, en fait, qui a été fait par l'Université Concordia sur l'apprentissage de la lecture. Et je vous ai mis une portion de ce qu'on peut travailler sur ce site-là. Alors, c'est un petit jeu sur l'alphabet pour les enfants qui ont un petit peu plus de misère encore avec quelques lettres. Parce que je sais que beaucoup ont appris presque toutes leurs lettres en maternelle, mais il y en a où ça n'a pas... la rétention, c'est pas vraiment fait au complet. Alors, vous avez un petit jeu ici que vous pouvez essayer. Ensuite, au niveau des mathématiques, c'est juste une vidéo des nombres de 10 à 19. La plupart, ils sont super champions avec ces nombres-là. Mais, en fait, c'est les nombres les plus difficiles à retenir. Alors, à partir de 12 jusqu'à 16 sont plus difficiles. Après ça, normalement, ça va aller plutôt vers les 60, 70, 80 plus tard dans l'année. Alors, vous avez les nombres de 10 à 19 que vous pouvez regarder en vidéo. Bien entendu, toutes ces petites leçons-là, vous pouvez les demander sur une feuille de papier recyclé. Vous pouvez les faire écrire avec des crayons pour les fenêtres, avec des crayons pour écrire dans le bain. Vous pouvez les faire écrire aux doigts, dans une boîte dans laquelle vous allez mettre du sel. Vous pouvez les faire écrire avec tout ça de matériel de manipulation, en fait. Votre créativité, c'est la seule limite, ainsi que le temps que vous avez à y consacrer. Alors, voilà. Et pour les mots orthographiés, c'est normal, si jamais c'est un petit peu difficile, parce qu'on tombe déjà, là, on commence avec les consonnes courtes, là, comme le T et le D, qui ne s'étirent pas comme le J, le M. Alors, c'est des petits mots courts. Alors, ceux-là, on les travaille en classe à tous les jours. Et si le coeur vous en dit à la maison, vous pouvez aussi les pratiquer sur feuille. Mais, j'ai également placé ces mots-là sur une application que je ne peux pas déplacer sur l'iPad de vos enfants, qui s'appelle Spelling Star. Et elle est placée dans la fenêtre des applications de langue. Alors, c'est une petite étoile blanche avec un genre de petit carré vert. Si vous allez dessus, vous avez déjà les listes 1, 2, 3 qui sont dessus. Votre enfant peut les pratiquer avec cette application-là. Pour les devoirs, ce n'est pas des devoirs écrits que j'ai demandé. C'est plutôt du matériel que j'aimerais que vos enfants apportent en classe cette semaine. C'est pour nous aider, là, dans nos projets et dans nos activités pédagogiques. Alors, si le coeur vous en dit, ça peut contribuer. Et moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Alors, merci d'avance. Et rapportez le livre de Bibliothèque pour mardi, jour 5, qui est demain, à la dernière période. Alors, j'espère que ça a été très clair. J'espère que ce ne sera pas trop difficile. Et en fait, respectez le rythme de vos enfants, leur fatigue et où est-ce qu'ils en sont rendus dans leurs connaissances. On ne panique absolument pas avec des leçons. C'est juste des trucs qui vont nous aider à être plus efficaces dans notre vie scolaire. Plus vos enfants ont des choses intégrées au niveau de leurs connaissances, plus c'est facile pour eux d'interagir dans la classe avec diverses tâches et diverses apprentissages. Alors, sur ça, merci beaucoup. J'espère que cette petite capsule va vous avoir aidé.